Bienvenue en tout cas sur l'espace démo du CFI. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence. Et si on parlait cybersécurité industrielle, eh bien c'est le thème de cette prochaine conférence en compagnie de la société Olyseum, représentée par son président Faiz Djelouli, ici présent, accompagné de Mathieu Costa, qui est auditeur technique, c'est bien ça ? Je ne fais pas d'erreur. Et il est accompagné également, ils sont accompagnés de M. Michael Fier du RSSI Europe ArcelorMittal. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Eh bien, donc, Faiz Djelouli, pour vous servir, président cofondateur d'Olyseum. Donc, dans ce moment qu'on va essayer de... qu'on va passer ensemble et que, je l'espère, sera de nature à satisfaire aussi bien les découvreurs de la discipline de la cybersécurité industrielle autant que les vieux routiers, on va dire. Eh bien, on va revenir sur un certain nombre, donc avec Michael, on va revenir sur un certain nombre d'expériences, y compris des expériences communes que nous avons rencontrées. On a voulu que ce soit une rencontre quand même assez orientée sur des exemples concrets et comment on les a vécues, quels sont les anciennements qu'on en a tirés. Mais avant ça, je te passe la parole pour te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Michael Fier, je suis RSSI chez ArcelorMittal Europe. Donc, à ce titre-là, je coordonne les activités de projet, les activités opérationnelles sur l'ensemble des sites, soit des sites de support ou des sites industriels, dans les différents pays. Donc, je ne suis pas tout seul, heureusement. C'est une équipe, c'est une communauté. En fait, on a différents relais security officers dans les pays, entre un et trois en fonction de la taille, en fonction de la spécialisation de chacun. Donc, c'est une communauté d'une douzaine de personnes aujourd'hui que j'anime. Super, merci beaucoup, Michael. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose peut-être une présentation mutuelle de nos deux organisations, pour que vous sachiez un petit peu d'où on part. S'il y a encore une personne dans le public qui ne connaîtrait pas ArcelorMittal, bon, ça serait plus compréhensible pour Elysium parce qu'on est une jeune start-up. Mais à toi, l'honneur. Je vais aller vite, mais je dois le faire. Donc, voilà, ArcelorMittal, on reste dans les leaders mondiaux du secteur sidérurgique et minier. Donc, on est à peu près 160 000 employés dans le monde, avec une présence dans 60 pays. On a produit 69 millions de tonnes d'acier brut l'année dernière et on a extrait à peu près 50 millions de tonnes de minerais. Donc, vous voyez la présence. Si tu peux aller sur le slide suivant. Donc, en termes de produits, ce n'est pas que des plaques ou des tôles. Souvent, on peut penser que l'acidérurgie, c'est des produits simples comme ça. Non, on adresse beaucoup de types de marché avec des produits très particuliers, très spécifiques. Donc, le secteur automobile, évidemment, fait partie de nos plus gros clients, mais pas uniquement. Les boîtes de conserve ou les canettes que vous utilisez, vous buvez tous les jours ou presque, c'est fabriqué à partir de l'acier ArcelorMittal. Vous avez aussi tout ce qui est énergie, donc les éoliennes, que vous pouvez voir de plus en plus. Il y a beaucoup de produits comme ça. Il y a quelques exemples un peu plus visuels que l'on voit sur les slides suivants. Donc, on peut trouver aussi sur la partie électroménager. Enfin, voilà, tous les produits aciers, vous pouvez voir, ça fait partie des choses que l'on fabrique. Voilà, donc ça, c'est la représentation en Europe. Donc, on a à la fois un réseau d'agences commerciales dans différents pays pour couvrir ces fonctions-là, plus quelques gros sites de production. En sachant qu'un site de production, c'est vraiment quelque chose d'assez large, d'assez grand sur plusieurs kilomètres. Donc, on va avoir, par exemple, entre 4 et 18 installations par site. Une installation étant, par exemple, un haut fourneau, une coquerie, un laminoir, qui sont en tant que telles une petite usine qu'il faut traiter et gérer de cette manière-là. Voilà. Donc, avec une représentation sur l'Espagne, la France, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne, essentiellement pour les gros sites de production. Parfait. Un petit mot, quand même, sur Olyséum. Donc, Olyséum est une société de conseils, de services, mais aussi d'édition logicielle. Donc, plutôt spécialiste des infrastructures critiques et industrielles. On a été fondé, donc, en 2018. Mais auparavant, on a eu une vie intrapreneuriale, donc, au sein d'un grand groupe de l'énergie, dans laquelle j'étais le patron monde de la cybersécurité industrielle, sur le plan du centre de compétences en cybersécurité industrielle, tout simplement. Puis, j'étais RSSI de plusieurs business units industrielles. Mais Olyséum, en fait, c'est un acteur, donc, de conseils qui prône une approche holistique de la cybersécurité, qui n'est pas juste une des approches qui peut fonctionner. C'est la, en tout cas, de notre point de vue, c'est la seule approche permettant d'adresser correctement les risques cyber, parce que tous les risques sont multifactoriels, sont polymorphes également, et doivent nécessiter une approche pluridisciplinaire, une approche transverse à l'ensemble des catégories qui peuvent intervenir dans ce cas de figure. Nous sommes qualifiés PASI. On est la plus jeune société à avoir jamais été qualifiée PASI, donc, voilà, sur les cinq scopes, en plus de ça. Et puis, on est pilote aussi avec l'ANSI, donc, du process PAX, donc, c'est prestataire d'accompagnement et de conseil, pardon, oui, c'est ça, accompagnement et de conseil en sécurité. Donc, vous connaissez tous PASI, prise, P10, et puis la quatrième brique, c'est PAX, et on a été retenus en tant que pilote. Et puis, sur la partie édition logicielle, nous sommes également les éditeurs du premier tir à blanc de Ransomware du marché, donc, une superbe success story. Je vous invite peut-être à aller regarder le webinaire qu'on a réalisé avec trois RSSI qui ont témoigné de l'efficacité de ce nouveau service, cette nouvelle approche inédite qui plus est. Alors, maintenant qu'on vous a infligé la présentation des deux sociétés, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant cela, peut-être brosser un peu l'écosystème des sites industriels. Donc, aujourd'hui, je pense que tu ne me contrediras pas que si je dis qu'aujourd'hui, nous vivons dans les sites industriels, en tout cas, subissent un champ de contraintes assez contradictoire. C'est-à-dire que, d'une part, on a des initiatives de digitalisation qui font partie des fameuses transformations digitales qui sont du reste tout à fait légitimes, puisqu'on a besoin d'optimiser les processus industriels, on a besoin également d'améliorer la productivité, on a besoin de remonter des données du terrain et de les valoriser. Mais le sous-jacent de toutes ces initiatives, c'est qu'elles impliquent davantage d'interconnexion, davantage de connectivité et d'accessibilité. Donc, soit autant de vecteurs contribuant à exposer plus nettement les systèmes industriels aux cyberattaques. Et puis, de l'autre côté, on a également une évolution sur la conflictualité, on va dire. C'est-à-dire qu'on est exposé aujourd'hui à des menaces de plus en plus importantes et que ces menaces-là, eh bien, elles prennent des formes différentes. C'est-à-dire que sur les sites industriels, auparavant, la première prise de conscience, c'était 2009-2010 avec Stuxnet, que vous connaissez tous. Mais on a vu récemment qu'il n'y avait pas besoin d'une telle sophistication. Donc, dans Colonial Pipeline, par exemple, où ça a été arrêté pendant plusieurs jours, le plus grand pipeline au monde, aux Etats-Unis, qui a été arrêté à cause d'une attaque par ransomware. Donc, quelque chose qui n'était vraisemblablement pas ciblé, mais en plus de ça, pas très, très élaboré technologiquement. Donc, quels sont ton sentiment sur ces aspects-là ? J'imagine que chez ArcelorMittal, il y a énormément d'initiatives de digitalisation. Comment tu les appréhendes, Mickaël ? Évidemment, la digitalisation, on a beaucoup de projets autour de ça. On est obligé de se transformer. Donc, je vais juste citer un opérateur sur un nouveau projet de digitalisation sur lequel il a travaillé. Il disait, c'est super maintenant, tout est lié, tout est interconnecté, on peut faire beaucoup de choses. Bon, ben voilà. Donc ça, quand on entend effectivement le niveau de menaces, la sophistication des menaces, ça nous rajoute encore un peu plus de pression et ça nous oblige évidemment à toujours aller plus vite, aller plus loin, à travailler de plus en plus en profondeur parce que, comme l'expliquait Faïs, les risques augmentent et puis la complexité augmente. Mais on se doit de le faire puisque la digitalisation est absolument nécessaire pour transformer nos métiers et en assurer la pérennité. Alors, on serait tenté de croire que vu cette évolution que nous venons de décrire, eh bien que sur le terrain, ça avance avec la même vitesse. Or, ce que l'on est forcé un petit peu de constater, c'est que ça n'avance pas forcément à cette même vitesse et qu'aujourd'hui, nous, on a réalisé plus d'une centaine d'audits de sites industriels dans divers procédés industriels, divers et variés, eh bien on a quand même un certain nombre de faiblesses qui sont assez récurrentes. Donc sur la segmentation des réseaux, sur les systèmes obsolètes ou des systèmes qui ne sont pas patchés, sur des passwords qui ne sont pas très sécurisés, sur des accès distants qui ne sont pas extrêmement bien sécurisés, sur aussi des défauts de durcissement. Et bien tout cela, il y a certaines choses qui sont assez compréhensibles du fait des spécificités du monde industriel et d'autres qui sont un petit peu moins excusables. Mais parlant justement des spécificités, aujourd'hui, est-ce que le monde OT s'appréhendit de la même manière que le monde IT ? Certes que non, puisqu'il existe quand même une certaine culture qui est propre au monde de l'OT. Il y a des différences également qui sont fondamentales, ne serait-ce que sur le plan de l'output. L'output d'un système OT, c'est quelque chose de physique. Donc forcément, le type d'impact, ça peut être un impact humain, environnemental, etc. Et puis de l'autre côté, on n'a pas les mêmes cycles de vie au niveau des systèmes. Un système IT va durer entre 3 et 5 ans. Tandis qu'un système OT... Oh là là ! Allô Houston ? Ah, c'est bon. Voilà, c'est une cyberattaque en cours, en direct. Donc tandis qu'un système OT, c'est 10, 15, 20 ans, voire même beaucoup plus. On discutait avec des professionnels de l'eau qui, hier, me disaient qu'il y avait des systèmes qui avaient plus de 40 ans en matière de essai industriel. Et donc forcément, l'obsolescence est consubstantielle, ces systèmes-là. Donc forcément, on ne va pas les appréhender, on ne va pas les interconnecter de manière un peu, je dirais, cavalière, sans prendre en considération à un certain nombre de précautions. Il y a peut-être aussi, et j'aimerais peut-être t'entendre là-dessus, Mickaël, des différences sur la partie gouvernance. Parce qu'il n'y a pas que la cybersécurité qui décide de la cybersécurité industrielle, mais il y a également les directions techniques. Parce que le SI industriel est enquisté, il y a une adhérence très, très forte avec l'outil industriel qui génère le procédé, qui est derrière le procédé. Et puis il y a des dépendances très, très fortes avec les vendors. On sait tous que l'on baigne aujourd'hui dans un écosystème d'acteurs interdépendants. Oui, alors ce que tu dis est très juste. Et je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu sur ces trois jours. C'est peut-être la dixième conférence que vous faites. Donc on les connaît, ces éléments-là. Il n'y a rien de nouveau. En tout cas, on les redécouvre peut-être à chaque fois. Donc ça, c'est vrai. Ça reste très vrai. On continue à avoir, je dirais, les faiblesses habituelles connues. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on les traite ? Comment est-ce qu'on les adresse ? Et effectivement, c'est d'abord un sujet de gouvernance avec qui on va travailler. Donc j'expliquerai un petit peu plus tard, si Faye veut bien me laisser un peu la parole. J'expliquerai un petit peu plus tard la démarche que l'on a adoptée pour essayer de faire avancer le sujet et de quelle manière. Parce que c'est un très long voyage. On passe par plusieurs étapes, plus ou moins difficiles. Mais effectivement, il y a un vrai sujet de gouvernance qui est à traiter à un moment donné dans ce voyage. Eh bien, justement, oui, le temps, le temps, le maître du temps. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'était dit que ça serait intéressant d'expliquer un petit peu un certain nombre de faiblesses que nous avons rencontrées dans nos expériences communes, mais au travers de use case. Et justement, on en a préparé quatre. Le dernier, d'ailleurs, est une expérience commune qu'on a vécue ensemble. Peut-être que commencer par le premier use case. Donc là, ce que vous voyez, ça se passe dans un terminal métallier. Donc on entend tous parler du GNL, le gaz naturel liquéfié, qui permet à moins 160 degrés de concentrer le gaz à l'état gazeux à 600 fois son volume. Donc là, en l'occurrence, il y a une des problématiques qui est très souvent vécue par les métiers. Ce sont les fuites de GNL, comme il y a un différentiel de température très important. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir les détecter suffisamment à l'avance pour pouvoir couper les tronçons et intervenir dessus. Donc comme c'est très, très étendu, l'IoT, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet de communiquer en wireless et de ne pas tirer des câbles. Et là, la problématique sur le plan cyber, c'est que l'IoT, ça communique par onde radio. Donc potentiellement, ça peut être quelque chose qui peut être piraté ou du moins accessible depuis l'extérieur de l'enceinte sécurisée du site. tandis que le système de contrôle-commande, lui, pour y accéder, il peut être soit dans la data room, soit dans la control room, là où il y a les opérateurs et il n'y a que les opérateurs qui peuvent y accéder. Or ici, justement, l'erreur qui a été faite par cet opérateur, c'est qu'ils ont voulu interconnecter, donc asservir le contrôle-commande par les données qui venaient de la partie IoT afin de pouvoir couper automatiquement les tronçons. D'un point de vue métier, ça a complètement du sens, aucun problème, sauf que le sous-jacent technologique, c'est qu'on met en interconnectivité deux systèmes dont le différentiel de potentiel est quand même assez énorme puisque d'un côté, on a de l'outil pur, pas du tout interconnecté, isolé, bénéficiant d'une sécurité physique qui est celle-là même, bypassé par le système IoT qui permet grâce à des équipements, par exemple le A-KRF1, qui est un des produits qui permet de faire du traitement de signal, couplé à de la radiologicielle et avec des moyens d'amplification, on peut depuis très très loin capter le signal et le manipuler. Donc j'imagine que vous avez des initiatives de digitalisation qui posent potentiellement ce type de problématiques, Mickaël ? On a des gens très créatifs chez nous pour ce genre de sujet parce qu'effectivement, compte tenu de l'ampleur et de la taille des sites, c'est des kilomètres, donc les opérateurs se déplacent énormément, donc évidemment, ils sont intéressés pour avoir des terminaux mobiles, donc comment est-ce que tout ça va communiquer ? Donc on parle de plus en plus de 5G ou de 4G sur les sites, donc c'est des points d'interconnexion ou d'extension des réseaux Wi-Fi, donc ça, c'est autant de points d'entrée avec les risques que tu exposes, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le point de départ, c'est toujours le métier, il y a toujours une justification, il y a toujours une importance dans ces projets, donc il faut savoir les prendre en compte, mais après, il faut savoir intervenir au bon moment, essayer de rappeler constamment les fondamentaux, ne pas oublier que quand on veut interconnecter, il y a certains risques, on ne fait pas ça n'importe comment, il y a parfois des contraintes, mais trouver le juste équilibre entre le bénéfice que va apporter le projet business et puis les contraintes de sécurité qu'on doit mettre en place. Donc ça, c'est très vrai, ça augmente de plus en plus. On a aussi un autre exemple avec les gens de la R&D chez nous, ils sont là pour le coup encore plus créatifs, et puis ils vont aller connecter des choses un petit peu partout sans parfois même nous le sachions et on découvre de temps en temps qu'on nous a mis une machine sur un réseau et puis qui n'est pas patchée, qui est laissée là, le projet s'est arrêté, mais la machine reste là. Donc voilà, on vit encore ce genre de choses, d'où encore une fois le problème de gouvernance qu'il va falloir traiter, comment est-ce qu'on va gérer, identifier ces éléments-là et puis traiter les relations avec les différents départements. Effectivement, il faut toujours faire de la sécurité dans les projets, donc une évaluation des risques intrinsèques de chaque projet, mais également des risques qui sont induits par l'inclusion de ce projet dans son écosystème. Et fort heureusement, d'ailleurs, pour cet opérateur, ils nous ont fait intervenir suffisamment tôt pour ne pas s'exposer et devenir un risque. Le deuxième use case, c'est un data center. Vous allez me dire, mais il y a de l'outil dans un data center. Eh bien, oui, chers auditeurs, eh bien, dans un data center, vous savez, vous avez beaucoup de serveurs. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de redondances sur les systèmes essentiels que cela ne puisse, afin de garantir la continuité de service. Vous savez, la continuité, c'est quelque chose qui est au cœur du métier d'un opérateur de data center. Et là, en l'occurrence, c'était donc chez un data center tiers 3, c'est juste en dessous de tiers 4. Et donc, ce data center qui est très, très redondant, eh bien, sur la partie IT, présentait un niveau de cybersécurité absolument exemplaire. Donc, parfait quasiment sur énormément d'aspects. Sauf que, en regardant la partie OT, c'est-à-dire, par exemple, le système de gestion du réseau électrique, par exemple aussi, le système de gestion de la climatisation, vous savez que si on arrête la clim dans un data center, à votre avis, il faut combien de temps avant que tous les serveurs s'arrêtent ? Dans la salle ? Une demi-heure ? Moi, je dirais que ça, c'est dans le meilleur des meilleurs des cas. En général, c'est 5-10 minutes, pouf, l'alarme, elle se met, ça surchauffe et ça s'arrête. Et effectivement, il y a des technologies qui permettent d'avoir du froid dirigé et qui gardent effectivement donc Riyad de Tercedia est un professionnel des data centers et donc il sait très, 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 très bien de quoi il parle. Et donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'était que sur la partie contrôle-commande du système de climatisation, eh bien, le niveau de sécurité était quasi inexistant. C'est dans toute ma carrière, le plus grand contraste auquel il m'a été donné d'assister entre le niveau de sécurité IT qui, je le rappelle, était exemplaire et le niveau de sécurité OT qui était quasiment inexistant. Donc, on a trouvé ça étrange parce que c'est pas normal, c'est la même organisation donc ça devrait être la même gouvernance et justement, c'est là le problème puisque la gouvernance derrière les systèmes OT, le RSSI qui était si bon dans la partie IT ne pouvait pas se projeter dans la partie OT et quand on lui a posé la question de pourquoi, eh bien, c'était la direction technique qui s'opposait à cela. Et donc, aujourd'hui, on a vu que dans ce cas-là, la première recommandation ce n'était pas forcément de sécuriser le site, évidemment qu'il faut traiter l'urgence, mais avant tout, de définir une gouvernance qui soit transverse à l'ensemble des processus de l'entreprise afin que la cybersécurité puisse se projeter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, est-ce que tu as cette jouissance de pouvoir travailler de manière transverse sur l'ensemble des processus de l'entreprise et pas uniquement sur ce qui est géré par les équipes IT ? Michael ? Oui, c'est ce qu'on a construit sur ces dernières années. J'expliquerai un petit peu dans le détail comment est-ce qu'on a réussi à le construire, mais effectivement, c'est une démarche qu'on a mise en place pour pouvoir traiter ça de manière transversale et sur l'ensemble des piliers de la cybersécurité. et ne pas être confronté au cas qui est décrit par Phase où on blinde quelque chose, on regarde beaucoup l'aspect IT, puis on oublie un tout petit truc de côté, sur la partie outil, parce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, alors que si, il y a les mêmes problèmes qu'ailleurs, voire avec des conséquences beaucoup plus importantes. Donc ça, ça a été un point de départ aussi chez nous pour mettre en place cette démarche et cette gouvernance. On revient beaucoup sur le thème, mais c'est effectivement important d'avoir la bonne organisation et la bonne gouvernance pour pouvoir détecter ces éléments-là et les traiter au même titre que tout le reste. Et pour ne pas arranger les choses, dans ce... Vous avez une question ? Allez-y. Ah, les... Donc, je répète la question. Donc, quels étaient les arguments de la direction technique pour ne pas y aller ? Donc, on n'a pas eu l'occasion de les interviewer, donc on a juste discuté avec le RSS immonde. Mais ce qu'il nous a expliqué, c'était qu'il a toujours eu un barrage, au fait, de la part de la direction technique voulant dire, au fait, qu'il n'y a pas de matière à faire de la cybersécurité, industrielle. Et ça, c'était il y a moins de 10 ans. Donc, on savait déjà qu'il y avait Stuxnet, qu'il y avait des choses de ce type-là. Et donc, c'était quand même assez inentendable. Mais là, ce qu'on a voulu souligner, c'est le fait qu'il ne suffit pas d'être bon sur la partie IT, mais le rôle d'un RSSI, d'abord, c'est un rôle métier, c'est d'être transversal à l'ensemble des métiers. Et donc, son rôle va forcément beaucoup plus loin que celui du DSI. Et donc, on n'est pas là pour relancer le débat d'où doit se situer le RSSI, le DSI, etc. Mais en tout cas, la problématique de la gouvernance, c'est une problématique qui est absolument importante. D'où la nécessité d'avoir une approche holistique. Et je vous dirais même plus que dans ce cas de figure, je te rassure, on a encore le temps, donc j'ai un oeil sur la montre. Dans ce cas de figure, c'était 5 data centers qui étaient interconnectés dans le même réseau logique, qui étaient mal sécurisés. Parce que forcément, tant qu'on y est, autant y aller à fond. Et donc, ça veut dire quoi d'un point de vue métier ? Ça veut dire que c'est un SPOF, un single point of failure, qui est énorme, puisque c'est au travers d'une seule attaque, par un seul point, on peut arrêter tous les data centers, y compris ceux censés se secourir mutuellement. Et je vous laisse imaginer la catastrophe que cela peut représenter, parce que l'impact, il n'est pas juste multiplié par 5, c'est puissance 5, voire plus. Voilà. Et donc, le troisième cas de figure, qui est un peu différent de ceux qu'on a préparés, puisque ni moi, ni Mickaël ne l'avons vécu, mais il présente quand même un intérêt, puisque c'est la première cyberattaque majeure ayant touché l'industrie de l'acierie, en fait. Une aciérie, donc ça s'est passé en 2014 en Allemagne, donc connu sous le German Steelworks, qui a été couvert d'ailleurs par le SANS ICS, donc on n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais en tout cas, comme on dit en bon français, « Presumably », ce qui se serait passé, c'est qu'il y a eu donc un phishing qui aurait pris le contrôle d'une machine de l'IT qui, grâce à cette prise de contrôle, ont pu prendre le contrôle des machines OT, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de segmentation au niveau du réseau entre l'IT et l'OT, et grâce à cela, plutôt à cause de cela, eh bien, ils ont arrêté une aciérie. Le problème dans une aciérie, c'est qu'une fois que vous avez du métal en fusion dans des grosses cuves, eh bien, si ça s'arrête, si ça se solidifie, ce n'est plus possible de le reliquéfier. Ce n'est pas comme le GNL dont on a parlé tout à l'heure. C'est très, très différent. Et donc, ça veut dire que c'est quasiment toute la ligne de production qui est à jeter à la poubelle, donc un impact entre 10 et 20 millions, là où une aciérie coûte à peu près 100 millions d'euros. Donc, j'imagine, Mickaël, que lorsque c'est arrivé en 2014, tu étais déjà chez ArcelorMittal et ça a dû pas mal secouer. Comment ça a été vécu par la direction ? Oui, évidemment. Donc, ça, ça a été, je dirais, un coup de tonnerre quelque part, un point de départ pour quelque chose. Donc, à l'époque, on n'avait pas vraiment d'organisation OT, cyber security. On traitait surtout et essentiellement le sujet IT security. Ça peut dire qu'il n'y avait rien. Il y avait un peu de segmentation réseau, on faisait un peu des choses, mais ce n'était pas contrôlé, ce n'était pas coordonné, il n'y avait rien, pas de gouvernance. Donc là, d'un seul coup, moi, je m'occupais d'IT security déjà à l'époque et puis on me dit, mais Michael, tu as vu ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, voilà, ça a été le point de départ d'un très long voyage. Si tu veux bien passer sur les slides suivants, voilà. Cet élément-là fait juste penser à nos managers, ah, mais ça peut donc nous arriver ou il y a peut-être quelque chose que l'on devrait traiter. Mais c'est vraiment un point de départ. Ça ne vous donne pas, ils ne vont pas vous donner un gros chac tout de suite, ils ne vont pas mobiliser les équipes tout de suite. Non, ce serait trop facile. Donc, on passe par un certain nombre d'étapes. Là, on me dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, moi, je commence à aller voir un petit peu les différents sites de production industrielle, essayer de comprendre. La première phase, c'est la phase de déni. C'était d'abord, non, mais nous, on n'a pas de problème de sécurité. Je cite ici, ça, c'est des bêtises dans ta tête. Nous, on produit de l'acier, va voir ailleurs. Bon, là, il faut faire la porte, il faut essayer d'ouvrir la fenêtre, il faut être patient, passer du temps à écouter, discuter avec eux, apprendre, apprendre à parler leur langage. Et après, on a commencé à organiser des sessions techniques un peu avec des experts venus de l'extérieur qui sont venus leur expliquer ce qui se passait un petit peu en dehors, ce qui arrivait, comment la problématique était éventuellement traitée. Donc, voilà, benchmarker un petit peu ce qu'on faisait actuellement, enfin, à l'époque, chez ArcelorMittal au regard d'autres entreprises ou de secteurs similaires. Et puis, là, on a dit, bon, une fois qu'un début de confiance s'est installé, on a dit, on va commencer à s'évaluer. Et on a lancé une première campagne de pentest interne pour essayer de voir ce qui s'est passé là en Allemagne, est-ce que c'est possible chez nous ? Donc, évidemment, c'était facile. Toujours, on avait mis un petit, un drapeau quelque part sur un réseau industriel, une cible. À chaque fois, oui, c'était facile à l'époque. En quelques heures, on y arrivait avec l'équipe de pentesteurs. Donc, voilà, ça, c'était la première étape. Donc, on a traité ça en disant, oui, mais ça peut aussi arriver chez nous, arriver à ouvrir un petit peu les écoutilles. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait le pentest, les équipes se disent, encore un audit. On en a, j'imagine que chez vous, dans vos entreprises, c'est pareil, mais l'audit interne est assez créatif et prolixe sur le sujet. Ils nous disent, oui, on va traiter ça comme un audit parce qu'on ne veut pas être embêté, donc je vais corriger les points et puis merci, au revoir, je vais faire un projet et traiter la chose. Bon, difficile de lancer une démarche et d'avoir quelque chose avec cette approche-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on est allé les aider. Il y avait, comme on a fait une campagne de pentest sur l'ensemble des sites en Europe, on a commencé à travailler avec chacun d'entre eux, leur dire, mais ce sujet-là, comment vous le traitez ? On l'a reproposé, des orientations techniques, des guides techniques, des manières de faire et on a commencé à construire la communauté avec vraiment une approche bottom-up, on travaillait avec les différentes équipes opérationnelles et puis progressivement, on a défini, alors ça nous a pris pas mal de temps, je fais la version rapide, on a défini un framework de mesure de sécurité, on l'a co-construit avec les opérationnels, avec les automaticiens, avec les responsables en disant, nous on ne veut pas arriver, moi j'étais nouveau, j'ai appris, je ne voulais pas leur dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est facile, non, on a dit, qu'est-ce que vous pensez être possible de faire chez vous et trouver le bon équilibre entre ce qu'on pense devoir faire en termes de cybersécurité et ce qui est réaliste, dire on va patcher comme les systèmes IT, je ne fais que répéter ce qu'on a entendu maintes fois pendant ces trois jours mais c'est très vrai, on ne peut pas leur demander de patcher, on ne peut pas leur demander de mettre des actifs directory partout ou d'avoir des comptes comme ci ou comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc on a construit, on a défini ensemble une vingtaine de mesures qui est notre référence qu'on fait vivre, bien sûr avec le temps, mais voilà, ça a été co-construit comme ça, on avait une première base. Et là, on est rentré dans la troisième phase qui est, non mais c'est super, on sait ce qu'on doit faire, on est d'accord, mais on n'a pas d'argent. Bon, là vous rentrez dans la partie un peu plus difficile et là il faut mettre un petit peu de top-down, il faut aller voir les patrons de pays, nous on est allé voir chaque responsable de pays. Alors c'est aussi, c'est un processus long, on est passé par des étapes de sensibilisation, on a fait par exemple une simulation, un calcul du temps d'arrêt d'une installation en cas d'attaque cyber majeure. Combien de jours ? Alors ça a été très simple, on a pris le nombre de machines, on a pris le nombre de serveurs, on a pris les capacités de restauration, on a fait des petits calculs mathématiques, puis on leur a dit ben voilà, une petite simulation, il faut autant de jours pour remettre en place l'ensemble des systèmes. Donc là, là ça devient concret, vous discutez avec le CEO, il commence, ça va très très vite, il faut peut-être faire quelque chose. Et après, évidemment, on les sensibilise, il faut venir avec un plan. Il y a trois éléments qui sont essentiels quand vous discutez pour avoir leur support, enfin c'est le constat qu'on a fait, il faut leur donner de la visibilité. Il faut avoir un plan, on va leur dire c'est là qu'on veut aller, c'est là qu'on veut construire, on ne peut pas tout faire tout de suite, donc on vous donne la visibilité sur trois ans sur ce qu'on veut faire avec des priorités, donc être très pragmatiques, nous dans l'industrie, nous sommes des gens très pragmatiques dans des objectifs qui sont atteignables. Sinon, si vous ne savez pas les expliquer, si vous ne savez pas bien expliquer ce que vous allez obtenir à la fin, vous n'allez pas avoir le support. Et le troisième point, c'est on est venu aussi avec des propositions d'indicateurs. Eux, ils adorent les tendances, ils gèrent des risques, donc ils veulent savoir est-ce que mon équipe travaille, adresse bien ce truc-là et est-ce que ça progresse bien ? Donc voilà, dès le départ, quand on a défini les mesures de sécurité, on a défini les indicateurs, encore une fois, on a codéfini avec l'ensemble des acteurs, ils ont validé, une fois que ça s'est établi, après on déroule, c'était l'objectif. Donc on est passé par cette phase-là et une fois que vous êtes passé dans le comité de direction, là vous pouvez lancer des initiatives transversales beaucoup plus facilement parce que vous avez le support, parce que là, on parlait de gouvernance, on parlait de transversaliser, et d'adresser comme ça. Donc on est passé par cette étape et à partir de là, on peut commencer à lancer des projets. Donc on lance des projets de cyber-résilience, comment est-ce qu'on va traiter la continuité, gestion de vulnérabilité, sécurité des actifs directories, enfin, on n'invente rien, on les connaît tous ces sujets-là, on travaille énormément sur les fondamentaux, la segmentation réseau en reste un, et donc on a des indicateurs qui mesurent la qualité ou la performance de la segmentation réseau. Donc on a lancé ces initiatives. Et là, vous rentrez dans la quatrième phase qui est, ah non, mais je n'ai pas le temps. Oui, c'est important, mais je n'ai pas le temps. Mes équipes, ah, j'ai la digitalisation, j'ai la décarbonisation, chez nous, c'est une transformation majeure dont les équipes sont très mobilisées sur ces projets-là, mais je n'ai pas le temps. Comment est-ce qu'on fait ? Donc là, c'est un petit peu la période dans laquelle on se trouve là. Donc là, on a fait deux choses pour réouvrir un petit peu et arriver à remettre la cyber sur le haut du panier. On a fait des exercices de simulation de crise. Donc très simple, ça peut être sur une ligne de production, il y a une attaque, donc c'est vraiment des choses assez communes maintenant, mais ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert pas mal de perspectives et qui a fait prendre conscience, notamment aux opérationnels, sur le fait que, bien qu'ils aient commencé à mettre en place un plan, ils n'étaient pas complètement prêts. Et ils n'avaient peut-être pas mobilisé suffisamment de ressources pour exécuter et être capables de répondre. Ça, ça a été vraiment un élément très important. Et on a relancé une campagne de pen test. Parce que certains nous disaient, et on en sourit souvent ensemble avec Faïs, non, non, mais nous, c'est bon, on est bon, on a fait le plan, on est nickel, venez. Venez nous tester. Voilà. Et donc ça, c'était... Faïs va un petit peu élaborer là-dessus après, mais il y avait un challenge derrière. Ils pensaient, donc on a relevé le défi, évidemment. Donc on s'est plutôt amusé. On leur a montré, il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi des choses qui étaient encore améliorées, des choses qu'ils avaient un tout petit peu sous-estimées. Et donc la volonté derrière pour nous était de rentrer dans une démarche un peu vertueuse où on a un plan. Moi, je les ramène constamment vers le plan en disant, on a fait ci, est-ce qu'on a fait ça, est-ce qu'on a bien contrôlé, est-ce que vous êtes sûrs que... Et en même temps, on se teste. Mais mon rôle, bien que je sois RSSI, je ne le considère pas comme étant uniquement dans le contrôle, c'est un accompagnement. C'est vraiment une démarche toujours dans la co-construction où on leur montre, vous avez fait quelque chose, ok, maintenant, on va s'évaluer. On va s'auto-évaluer, on va faire le pen-test, on va aller voir est-ce que vous avez pensé à ça. Donc c'est vraiment une démarche que l'on fait avec l'ensemble des sites et qui est très enrichissante. Et puis, voilà, ici, tu veux élaborer un petit peu sur cet exercice maintenant. Merci, Mickaël. Oui, effectivement, donc là, c'était comme... On ne s'y attendait pas forcément dans cette ampleur-là, mais effectivement, Mickaël a parlé de la nécessité du support managériel qui, effectivement, est parfois dans le déni, mais parfois dans la résignation également. Ça aussi, c'est un autre biais cognitif qu'il faut savoir... qu'il faut savoir gérer. Et justement, la solution, c'est d'avoir de l'avance, c'est-à-dire de ne pas leur dire parce qu'il y a juste un problème, mais qu'il faut aussi venir avec la solution et qui sera de nature à les rassurer par la suite. Mais dans le cas... Dans un des cas qu'on a vécu ensemble, c'était une équipe technique qui était très bonne en matière de cybersécurité IT, d'accord, et qui, en dépit de l'ensemble des risk assessments, des accidents qui sont arrivés, notamment le cas numéro 3, par exemple, la German Steelworks, mais aussi des frameworks tels que l'ISC-64-143, etc., qui recommandent très, très, très fortement de faire de la segmentation au moins logique entre l'IT et l'OTI, eh bien, ne voulaient pas démordre de leur position, de leur posture, de dire si on est bon en IT, il suffit d'être bon en IT pour être suffisamment protégé dans l'OTI. C'est-à-dire qu'ils faisaient un peu le déni des particularités qu'on avait vues tout à l'heure. Et donc, plutôt que d'avoir une approche, et j'ai trouvé que c'était très, très intelligent de ta part, c'est pas parce que t'es là que je dis, mais effectivement, plutôt que d'avoir une approche coercitive ou disant « je suis le RSSI, etc. » tu as eu plutôt une approche incitative dans laquelle tu essayais de les convertir en des alliés pour mettre en place cette stratégie parce qu'effectivement, c'est encore plus mon cas en tant que société qui accompagne, mais toi aussi, même en tant que RSSI, tu n'es pas tout le temps sur les sites industriels, tu en as des dizaines et des dizaines à gérer. Et donc, c'est les équipes locales sur lesquelles vont se projeter les principales actions de cybersécurité. Donc, il est très important de les compter comme alliés. Et donc là, ils nous ont un petit peu défiés. Donc, c'était sans compter le talent de nos auditeurs techniques. Donc, Mathieu est là pour en témoigner. Et justement, on vous a préparé une petite vidéo. Oups. Allô, Houston. Ah, merci. Alors. Hop. On va vous commenter une petite vidéo. Donc, qui, qui, alors, le postulat de départ, c'était, je pars d'une machine IT. Est-ce que, en identifiant le range d'adresse IP OT, est-ce que, il m'est possible à partir d'un compte utilisateur sans privilège de prendre le contrôle d'une machine OT, si bien que, ça pourrait avoir un impact sur la production, sur son intégrité ou sur sa disponibilité. Donc, je te laisse, Mathieu, commenter. Ça marche. Bonjour, Mathieu Costa, auditeur technique pour Elysium. Donc, je vais vous montrer comment, par le pen test, on peut démontrer le risque sur des équipements industriels. Donc, là, notre ordinateur d'attaque est situé sur une IP dite IT. et nous avons une liste d'IP qui sont identifiées comme des machines industrielles. Donc, assez rapidement, on va détecter une vulnérabilité sur l'une des machines qui est une vulnérabilité bien connue qui s'appelle Print Nightmare. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la vulnérabilité, mais ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes, c'est qu'avec cette vulnérabilité, un utilisateur ayant un compte de domaine va pouvoir à distance donc sur la machine cible essayer d'installer une imprimante. Et en fait, pour installer cette imprimante, on va lui donner un driver. Ça, ça m'intéresse parce que moi, le driver, je vais pouvoir le corrompre et donc essayer de compromettre la machine distante industrielle. Donc, d'abord, grâce à un petit script, on va vérifier que cette machine est bien vulnérable à Print Nightmare, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va forger notre driver. Donc, c'est une DLL et grâce à un logiciel qui s'appelle MSF Venom, je vais pouvoir injecter un code malicieux dans cette DLL pour ensuite la donner à manger à notre machine cible. Une fois qu'on a notre DLL et notre driver, ce qu'on va faire, donc là, ce que vous voyez à droite, c'est donc Metasploit sur lequel je vais initialiser en fait ma machine en écoute. Moi, ce que je veux, c'est que la machine cible, la machine industrielle, vienne se connecter sur ma machine d'attaquant. Donc là, c'est ce qu'on va configurer juste à droite. Et on se met en attente en fait, une fois que l'exploit sera réussi, on se met en attente de la machine cible. Et donc là, on va lancer la tag. Donc encore une fois, c'est un petit script de Python qui va exploiter cette vulnérabilité à qui on va donner en argument donc les logins utilisateurs à bas privilège que nous avons, l'adresse de la machine distante et on va lui donner donc l'ADLL malicieuse que nous venons de créer qu'on a au préalable mis sur un chair SMB. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'attaque. On va essayer d'installer une imprimante sur la machine distante. En essayant d'installer le driver, on va tomber sur le code malicieux qui va venir se connecter à ma machine d'attaque. Et donc, c'est ce que vous allez voir à gauche en fait, l'attaque est en train de se faire. À droite, je suis en train de recevoir une communication de la machine cible et donc, je vais recevoir en fait un shell en tant que NT System, donc administrateur. On peut le voir juste ici. Donc ensuite, je me mets aux commandes de cette machine qui vient d'être compromise. Et je vais charger un petit module, le module Kiwi, en fait, c'est un portage de Mimikatz qui est un outil bien connu et qui va nous servir à dumper les credentials qui sont dans la mémoire de la machine. Et là, ce qu'on va obtenir, en fait, c'est des credentials administrateurs. Une fois que j'ai des credentials administrateurs, je vais me servir d'un protocole bien connu pour me connecter à la machine compromise. C'est le protocole RDP. Et donc, je vais simplement rentrer les credentials admin pour me connecter en RDP. Voilà. Et donc là, nous sommes connectés en RDP en tant qu'administrateur à un IHM industriel. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, même si on sait que c'est quelque chose de possible, ça ne fait pas le même effet que si on montre comment aux personnes concernées le fait d'avoir pris le contrôle d'une machine industrielle en mode administrateur, je le rappelle. Donc, ça veut dire qu'à partir d'une machine qui n'était pas du tout dotée de privilèges avancés dans un grand groupe qui compte des dizaines de milliers de personnes. Donc, vous voyez le potentiel danger auquel sont exposés potentiellement des industriels qui n'ont pas fait preuve de segmentation. Alors, évidemment, on n'est pas parti de rien. On savait que le range d'adresse IP était un tel, etc. Et si on se permet aujourd'hui de vous le montrer, c'est parce qu'évidemment, ça a été corrigé depuis. Nickel. Oui, évidemment. On va quand même travailler un peu derrière. Mais en tout cas, ce qui était intéressant dans l'exercice, c'est qu'au départ, ça a commencé, c'était un petit peu un défi qu'on nous lançait et qu'à la fin, ils nous ont remercié parce qu'effectivement, on leur a montré des choses qu'ils ne soupçonnaient pas ou en tout cas, dont ils avaient largement minimisé l'importance. C'est vraiment l'intérêt de cet exercice et l'intérêt pour nous de la démarche de le faire en collaboration avec eux plutôt qu'en pur contrôle. C'est que derrière, maintenant, ils nous demandent est-ce qu'on peut en faire un régulièrement tous les ans parce qu'on aura fermé celui-là, il y en aura peut-être un autre et puis on n'a pas forcément le temps, nous, d'identifier tous ces chemins-là et ça nous aide énormément. Donc voilà, pour moi, on a gagné quelque chose dans la démarche et on va continuer et puis ça permet aussi de les rappeler. Attention, vous m'aviez dit que vous aviez mis du tiers zéro sur votre AD. Bon, il y a des petits trous quand même. Vous m'aviez dit que vous aviez mis en place un processus de gestion de vulnérabilité sur vos assets, vos devices réseaux. Il y a encore des petits trous. Ça me permet de revenir encore une fois sur les mêmes fondamentaux et de leur dire le travail n'est pas terminé, on continue nos efforts et de revenir régulièrement. Merci Mickaël, merci à vous tous d'avoir assisté à cette présentation. si vous êtes friands de démonstrations techniques, je ne peux que vous recommander de vous diriger deux pas en arrière. Ici, il y a le stand Olyseum juste derrière dans lequel il y a plusieurs démonstrations de hacking que Mathieu se fera un plaisir de vous montrer sur des systèmes OT et IoT également. Mais peut-être que vous avez des questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Ça veut dire qu'on a été hyper clairs mais encore une fois, grâce à toi, merci à tous et excellent salon et à bientôt. Merci.